Non. D'abord, c'est la satisfaction d'avoir gagné. Des matchs comme ça, quand on les gagne, on est forcément très heureux, très heureux pour les joueurs, pour le club, pour tout le monde, même si ce n'est qu'un match, il n'y a que trois points et il y a encore beaucoup de matchs derrière. Ensuite, il y a l'analyse qu'on doit faire quand même de ce match. Je pense qu'on est passé à côté de nos trois derniers mi-temps. On a été, sur le plan technique, je n'ai pas reconnu mon équipe, on a eu beaucoup de déchets. Sur notre première situation, on marque sur un exploit de Amine, mais ensuite, on a rendu beaucoup trop de ballons à cette équipe de Clermont et comme on sait, la faculté qu'elle a à l'utiliser, on a beaucoup souffert. Revenir à un partout à la mi-temps, c'est ce que j'ai dit aux joueurs, je me disais que c'était un miracle, mais bon, c'était normal, mais clairement, on aurait pu, dans cette première mi-temps, nous poser, enfin, marquer peut-être un but de plus. Par contre, on a eu une réaction en deuxième mi-temps assez importante. On a joué plus haut, on les a pressés mieux que ce qu'on avait fait en première mi-temps. Et puis, donc, on a pris deux buts d'avance et puis ensuite, ensuite, on a pris ce but qui a fait qu'on était un peu en difficulté. Mais c'est toute la qualité de mon équipe. On est par moments capables de faire de très belles choses, de prendre des avantages et puis de se mettre tout seul un petit peu en difficulté. Mais les mecs, ils lâchent rien. On a cette faculté, cette solidarité, cette envie d'obtenir des résultats. Oui, parce que je trouvais qu'en première mi-temps, déjà, cette équipe-là, si vous la laissez jouer, vous êtes mort. Donc, on s'était dit qu'on allait mettre en place deux phases, une phase où on allait chercher très haut. Il fallait absolument, même si j'ai employé le terme, je ne veux pas le dire, parce qu'après, comme tout le monde a laissé tout le monde, je ne vais pas dire ça. On voulait vraiment les empêcher de jouer dans des situations de pressing et aussi dans une situation avec un bloc médian. Mais l'idée, c'était de défendre constamment en avançant, en avançant, en avançant, en étant très attentif à la profondeur. Donc, vous avez pu voir sur la première mi-temps que sur la profondeur, on n'a pas été très attentif. On était tout le temps en retard. Donc, c'est pour ça que je n'étais pas très satisfait de la première mi-temps. En deuxième mi-temps, c'était beaucoup mieux. Pardon ? Oui, mais c'est notre petit souci. On a deux buts d'avance et on nous oublie un petit peu de jouer. Mais contre cette équipe-là, on ne peut pas parce qu'ils sont revenus à 3-2 et après, on passe 3-4 minutes ou 5 minutes où tout est possible. Mais à ce moment-là, il y a des éléments qui rentrent en ligne de compte. C'est ce que je dis toujours avec ce groupe. Ils sont pleins d'abnégations. Ils sont solidaires. Ils ne lâchent rien. Ils ne lâchent rien. Quel a été ton discours à l'altin, justement, pour ce changement de visage ? Je suis là. C'est-à-dire que l'équipe... J'ai dit que ce n'est pas mon équipe. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas notre niveau. On est en retard surtout. On est battus dans la profondeur. Il y a eu beaucoup trop de situations. J'ai aussi développé quelques situations de jeu. Beaucoup trop de situations, par exemple, où Bafo était en 1 contre 1 avec son attaquant ou son joueur de couloir et il n'y avait pas de couverture. Des petites choses comme ça. Mais j'ai surtout insisté sur le fait qu'on ne jouait pas. C'est comme si j'avais l'impression que les joueurs étaient un petit peu tétanisés. Je ne sais pas par quoi, par l'enjeu. Je trouvais qu'on était en dedans. En dedans et que forcément, contre une équipe de cette qualité, ça nous posait des problèmes. Puis après, surtout, sous le plan technique, j'ai trouvé qu'on a eu un déchet incroyable, auquel les joueurs du mieux ne m'ont pas habitué. Et puis après, ça s'est remis en place. Et puis après, les joueurs eux-mêmes, je le dis souvent, les joueurs eux-mêmes dans le vestiaire, ils sont remis dans le truc, beaucoup parlé et puis ils sont revenus avec des meilleures intentions. Pour? Oui, parce que compte tenu que quand il prend le carton, déjà, j'ai trouvé qu'on prend en mi-temps. Il fait partie des joueurs qui ont perdu beaucoup de ballons. Mais il a mieux commencé la deuxième mi-temps. Mais comme il a pris un carton et puis que je voyais bien que ce match allait être haché et que nous, on avait cette volonté d'avancer constamment, je ne voulais pas prendre le risque qu'ils prennent un carton. J'ai eu aussi cette réflexion avec Sting parce que, par bonheur, il n'en a pas pris un autre. Et puis aussi, Manu a besoin aussi de temps de jeu. Et quand il rentre comme ça, les joueurs qui sont rentrés aussi, ils apportent. Je suis d'accord avec lui sur le fait que les deux pieds sont décollés, mais il prend le ballon, le joueur. Après, c'est emporté dans l'élan, il fait tomber le joueur. Mais après, je n'ai pas vu l'image. Mais pour moi, il prend le ballon et c'est sur le fait qu'il soit emporté, qu'il prend le joueur. D'ailleurs, c'est ce que l'arbitre lui dit. Mais là, franchement, je n'ai pas vu les images, donc je ne sais pas. Vous avez parlé d'un exploit d'Aminali. Quel regard vous portez sur sa prestation global ? J'ai trouvé qu'il a été performant. J'ai trouvé qu'il avait fait son match. Amin, il a cette faculté, il est très important pour nous, il a cette faculté d'accélérer le jeu, de faire des différences. Rien contre un, il est capable de les faire. Là, sur l'action, il élimine deux, trois joueurs. Il donne un super caviar. Non, il a fait son match. Alors après, si votre question, elle est par rapport à tout ce qui se dit, c'est la deuxième question. Je vais anticiper. Mais... J'ai vu que vous aviez dû parler avec lui ce matin. C'était nécessaire de vous parler avec lui ? C'est normal, mais je parle tous les jours avec lui. Mais ce matin, on a parlé. Mais c'est très simple. Ma relation avec Amin, elle est très claire. C'est un garçon à qui j'ai confiance. Il a la confiance de tous ses partenaires. Et à partir du moment où le joueur, il me dit qu'il a envie d'être là, qu'il veut jouer la montée avec nous, qu'il va être à fond dans le match et que ce qui se passe autour, ça ne le perturbe pas. Je lui fais confiance et j'ai eu raison de lui faire confiance. Après, vous savez, ces périodes de mercato, je pourrais commenter ce qui s'est passé, mais je n'ai pas envie. Mais voilà, c'est comme ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe dans le vestiaire. C'est tous les jours avec les joueurs. Et quand il y a des problèmes comme ça, il y a une partie qui est gérée par le club. Moi, ma vérité, notre vérité, à nous, c'est ce qu'on se dit entre quatre yeux. Donc Amin, c'est un garçon, il aime le club, il a envie de monter avec nous. Et il a montré aujourd'hui à tout le monde, voilà, son attachement au club, qu'il avait envie de le faire. Donc voilà, mais c'est un jeune joueur. Donc il faut aussi, je ne dirais pas le conseiller, mais le protéger par rapport à ça, lui expliquer aussi certaines choses. Donc voilà, moi, j'aime bien avoir des relations comme ça avec mes joueurs, des relations de confiance. De toute façon, c'est comme ça que ça fonctionne. Et surtout, c'était important aussi vis-à-vis de ses partenaires. Donc, ses partenaires ont une grande confiance en lui et il doit sa réussite à son travail, à son investissement tous les jours, mais il la doit aussi à ses partenaires qui, certains de ses partenaires ont de l'expérience, le protègent, le conseillent. Donc voilà, mais bon, je n'avais pas de doute avant le match. Merci. 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 Merci.